Nous sommes sur la commune de Lansac, à 2 km de Bourg-en-Gironde, qui est la ville principale des Côtes-de-Bourg et de l'appellation. L'appellation Côte-de-Bourg, c'est une appellation qui est très homogène et très recentrée, avec des distances qui sont d'une extrémité à l'autre relativement proches. Environ un peu moins de 4 000 hectares d'un sol tenant. Beaucoup de terroirs dans les Côtes-de-Bourg, en ce qui concerne notamment avec des argiles rouges. Sur Martina, on a des argiles plutôt graveleuses, donc des sols qui sont assez lourds et qui donnent des vins qui ont une certaine puissance malgré tout. Le château Martina représente une dizaine d'hectares, qui sont plantés en densité relativement serrée, donc un nombre de pieds hectares qui est assez important, qui est à 6 500 pieds hectares. On a beaucoup d'opérations manuelles, notamment les bourgeonnages, les vendanges vertes, et on fait partie encore de ceux qui vendangent les vins à la main. Pour des raisons de choix, pour des raisons de technique, on ne vendange jamais une parcelle en entier, donc on essaie de découper les parcelles. Ce qu'une machine peut faire, c'est un choix qui est qualitatif et technique en même temps. Aujourd'hui, on produit, nous, principalement trois rouges, donc Epicurea de Château Martina, qui est élevé donc 18 mois en barrique neuve, avec 80% Merlot ou 70% Merlot selon les années, 20 à 30% de Malbec. Le vin principal, qui est donc Château Martina, qui est un vin avec un assemblage de 60% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon et 20% Malbec selon les années. Nous produisons aussi donc un rosé, avec une certaine typicité assez particulière pour Bordeaux, mais qu'on cherche à avoir assez légère en couleur, mais assez puissant, et un vin blanc qui est 100% Sauvignon. C'est une propriété qu'on a reprise déjà en 1994. C'est une propriété familiale, c'est une petite propriété, donc avec 10 hectares en ce qui concerne Martina, sur lesquels on essaye de produire des vins avec élégance, en fait, globalement. Ce qu'on aime, c'est que c'est un des rares métiers où on va du début à la fin. On travaille quasiment un an à la vigne. La veille des vendanges, on sait à peu près ce que l'on va avoir derrière. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, on puisse aujourd'hui produire des vins qui soient appréciés par le client. Globalement, mon seul plaisir, moi, c'est que le vin soit sur votre table et que vous puissiez l'apprécier derrière.